Nous retournons avec le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Ce dernier numéro de focus est composé d'économies, de sociétés et de consommateurs. Au quartier fazigal de Danua se trouve l'espace gastronomique appelé Les Cocotiers, ouvert depuis 5 ans maintenant. C'est un japonais botanique où trône les Cocotiers que William Nello, le propriétaire, a transformé en restaurant plein air avec une ambiance familiale. On y trouve des spécialités africaines avec, au menu, de l'antilogue, de la gazelle, de la tortue, du serpent, de l'habitue, du rat et même des grenouilles. Avant la reforme de Comassi, les individus communément appelés syndicats ou niangro font la pluie et le botan alors qu'ils n'appartiennent ni au service de la mairie de Comassi ni aux forces de l'ordre. Ce 15 mai, zouré à tout le rassac, un visager de cette voie nous explique que ces individus ont molesté leur coxerre, obligeant le conducteur d'un véhicule à couper son moteur. En fin de compte, il a dû payer 2 000 francs pour se sortir de cette situation. Cette situation assez déritable nous donne les échos de Porto Blonda, le chef-lieu de la commune de Tonda. En effet, le 13 mai, Hadou Kofi-Maxime a lancé un prix de cœur sur sa page Facebook en affirmant que la majorité des photos électriques de cette localité se trouvent dans un mauvais état. Il précise avoir adressé en courrier à la CIE locale et que depuis l'émission de la dite lettre, aucune action n'a été menée en retour de la part de la branche locale de la compagnie ivoirienne de l'électricité jusqu'à présent. Voilà, c'est tout pour cette dernière édition de la journée. Merci de l'avoir suivie. Restez avec le numéro 1 de l'actualité ivoirienne en vous abonnant à vos différentes pages qui s'affichent au bas de l'écran. Et surtout, restez focus. Sous-titrage Société Radio-Canada